Allo tout le monde! Fait que là, il fait un peu sombre ici, où est-ce que je suis, mais je viens d'arriver pour le spectacle de l'art enceinte et bidéotron avec les ex-candidats de l'art voir. Fait que je suis vraiment full excitée. C'est une espèce de petit concert intime, si on veut, justement, avec les anciens candidats de La Voix, dont trois gros coups de coeur que j'ai eus, dont Travis Cormier, Jérôme Couture et Kevin Bassinet. Je l'entends répéter. Je sais que c'est Marie-Pierre Morin ici qui anime ça. Allo! Fait que là, on est rendu à l'événement, je suis tout aimée moi-là. Je ne sais pas encore commencer, mais je pense que ça va être bon. Oui, on entend ça, puis le monde se pratiquer. Oui, je pense que ça va être bon. Un petit peu fangirl? Oui, moi... Marie-Pierre Morin. Oui, Marie-Pierre Morin. C'est sûr, là. Parce que j'espère qu'on va pouvoir prendre une interview avec. Oui, là, on va prendre une interview. Elle est tellement belle. Oui. Elle était vraiment belle tantôt dans la répétition. Si c'est pas ce qu'elle va te porter pour le live, elle avait genre des mom jeans, puis comme, en tout cas, quelque chose de comme cajou. Oui. Donc, restez attentifs, ça va aller vite. On est une demi-heure en ondes, en direct. Fait que, voilà. Bonsoir, bonjour, merci. C'est Marc-Claire Morin, en direct du Club 10-30. Il ne reste que 30 petites minutes avant la grande finale de La Voix. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'avant-scène vidéo. Ce soir, on reçoit des candidats qui ont marqué l'histoire de La Voix durant les quatre dernières saisons. Et n'oubliez pas, ce soir, de commenter tout au long du spectacle parce que Facebook Live, c'est fait pour ça. Alors, on commence en grand avec le finaliste de l'équipe de Marc de la toute première édition. Elle nous interprète comme on attend le printemps. Voici Jérôme Couture! Jérôme Couture! Sous-titrage M. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501